Chers membres, bonjour à toutes et tous. Nous avons décidé de vous donner quelques informations sur notre association. J'espère que la capsule vidéo qui est en train de tourner vous trouve en pleine santé par rapport à la pandémie et par rapport à toutes les problématiques qui sont en lien avec cette pandémie. Avec Mario Bizzini, nous allons vous donner aussi quelques informations sur nos partenariats et ainsi que des informations sur le système d'accréditation de notre association. So, liebe Mitglieder, wie Nicolas gesagt hat, wir werden heute ein overview über unser Verband geben. Nous espérons aussi que cette vidéo a un peu plus d'informations sur le système d'accréditation. Et nous espérons surtout que ce soit en train de tourner dans cette pandémie. Comme vous le savez, cette association a été fondée en 2002. Nous sommes une association qui est à but non profit, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'intérêt financier par rapport à cette association. Nous avons été reconnus par l'association fêtière des physios suisses en 2003 et nous sommes inclus en tant que groupe spécialisé. Nous sommes membres de la Fédération internationale depuis 2004 et depuis 2003, nous organisons de manière ritualisée notre symposium annuel. D'ailleurs, le dernier symposium vient de se dérouler au mois de novembre. Nous sommes 545 membres actuellement. Il y a une augmentation pratiquement linéaire du nombre de membres. Nous espérons quand même chaque année en gagner quelques-uns. Souvent, ces membres doivent répondre à certains critères que nous allons décrire dans les prochaines diapositives. Voici tous les symposiums que nous avons effectués depuis 2003. Si au départ, nous avons fait un peu un tour de Suisse, actuellement, le symposium se déroule de manière rituelle au Berne Expo à Berne. avec certains highlights, notamment la 10e édition, où nous avons engagé pratiquement les meilleurs intervenants en physiothérapie du monde avec Kevin Wilk, avec Jay Irgang, par exemple, ou encore Jill Cook, entre autres. Un des moments forts de notre association a été d'organiser le premier congrès mondial de physiothérapie du sport en 2015, dont le thème évoquait le retour au sport. Ensuite, le premier congrès avec les médecins du sport qui s'est déroulé en 2018 aussi à Berne. Et nous sommes en route pour le 20e anniversaire qui se déroulera le 4 novembre 2022 à Berne aussi. Nous avons deux partenariats en tant que revue éminemment importante dans la physiothérapie et la médecine du sport. Ces deux revues sont le GiosPity et le BGSM. GiosPity qui est centralisé en Amérique et le BGSM en Angleterre. D'ailleurs, Mario Bizzini, membre de notre copie unité et vice-président de notre association, fait partie des éditeurs du BGSM. Nous formalisons chaque année depuis 2016, au départ deux fois par an et maintenant une fois par année, en fait un magazine de physiothérapie du sport en lien avec différents thèmes. On essaye d'évoquer les thèmes les plus prégnants par rapport à cette physiothérapie avec des intervenants qui ont un certain renom dans la physiothérapie du sport, dans la médecine du sport, dans la psychologie du sport. Vous pouvez les retrouver sur le site internet qui est inscrit actuellement sur cette capsule. Nous avons différents partenariats quant à la formation des physios du sport, notamment avec la haute école spécialisée bernoise et zuricoise, ainsi que la HESSO Valais-Vallis pour la formation en physiothérapie du sport. Pour la haute école spécialisée de Berne et de Zurich, c'est dans le cadre de la formation master. Et pour la haute école HESSO, c'est dans le cadre d'un CAS en physiothérapie du sport. Nous avons encore un partenariat avec la société GLAD Suisse afin d'éditer des lignes et des recommandations de prise en charge pour certains patients avec diverses pathologies. Et le partenariat le plus important à nos yeux est le partenariat avec Suisse Olympique. Nous avons élaboré avec leur collaboration, en fait, le profil des CPO, c'est-à-dire des physiothérapeutes chefs au niveau des associations nationales, ainsi que le profil pour les personnes qui aimeraient travailler dans le cadre qui est soutenu par Suisse Olympique, que ce soit les centres et les bases reconnues par Suisse Olympique ou les équipes nationales. Et nous arrivons au point sur les informations quant à l'accréditation. Nous avons décidé, à l'instar de ce qui se fait dans les pays où la physiothérapie du sport est très bien représentée et qui ont un développement tout aussi important qu'en Suisse, nous avons décidé de faire une accréditation de nos différents membres en analysant, évaluant aussi le développement professionnel continu. On essaye aussi de le promouvoir à travers cette accréditation. Nous avons trois niveaux d'accréditation A, B et C. Donc, comme Nicolas a dit, nous avons travaillé dans les dernières années dans un accrédit de l'accréditation de l'accrédition de l'accrédition aussi enhand des exemples d'autres pays, où la physiothérapie déjà déjà établié est et aussi, pour les ministres de l'accrédition de l'accrédition de l'accrédition de l'accrédition de l'accrédition et aussi grâce à la coopération avec la Suisse Olympique nous avons différentes des demandes, qui ont une valeur pour les différentes dans le cadre de l'accrédition de l'accrédition de l'accrédition et de l'accrédition de l'accrédition les Jeux Olympiques, par exemple. Comme on vous l'a évoqué, cette accréditation est surtout pour nos membres. Pour analyser et promouvoir le développement professionnel continu, on vous a dit qu'il y avait trois niveaux, C, B et A, tout en sachant que le niveau A permet d'obtenir l'enregistrement auprès de la Fédération Internationale de Physiothérapie du Sport et aussi de pouvoir travailler en tant que responsable auprès de certaines associations nationales qui sont soutenues par Suisse Olympique. Ce système accrédition est uniquement pour nos membres et nous avons un exemple de la promotion d'évoundaire upa qu'il y avait les trois niveaux, C, B et A. Si on y' impaired. Si on 2AST l'on adde et l'accrédition, d'obtayons pour l'accrédition individuels pour l'accrédition for l'accrédition university, pour l'accrédition comme un actuel Alors nous allons passer en revue les exigences pour les différentes accréditations tout en sachant qu'on ne va pas les décrire de manière exhaustive mais simplement faire un résumé des points principaux. Tout en sachant que toutes ces exigences sont présentes sur notre site Internet. Et vous trouverez toutes les infos sur notre site Internet et dans notre « Members Corner ». Alors un groupe de travail avait défini certaines compétences. Ces compétences ont été formalisées dans un document élaboré par la Fédération internationale de physio du sport. Ces 11 compétences se déclinent comme suite. D'abord avoir des compétences dans la prévention des blessures, intervention précoce, aiguë, dans la réhabilitation et la prise en charge de ces patients sportifs, dans certains aspects par rapport à l'augmentation des performances. Et ensuite, certains éléments qui sont tout aussi importants pour le sportif, c'est-à-dire de promouvoir un mode de vie sûr et actif. Formation tout au long de la vie, le long life learning, le professionnalisme et la gestion de la profession. Certains éléments quant à la participation à la recherche, à la diffusion des bonnes pratiques et surtout de l'amélioration de cette pratique par l'innovation. Et in fine, la promotion du fair-play et des pratiques antidopage. Donc, c'est-à-dire que les compétences sont sur ces 11 compétences de l'IFSPT basées. Les compétences de l'IFSPT sont déjà depuis des années de l'IFSPT 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 de l'IFSPT. Les compétences de l'IFSPT 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 Voilà, alors toutes ces compétences ont été établi et seront en lien avec les différents niveaux d'accréditation. On va d'abord vous définir l'accréditation C, le troisième niveau d'accréditation de notre association. Dans ce niveau C, le niveau C inclut en fait quatre compétences qu'on vient de parcourir, c'est-à-dire la prévention des blessures, l'intervention précoce ou aiguë, la réhabilitation. Il y a certains éléments qui sont obligatoires, comme le cours de taping ou un cours de taping, tout en sachant qu'en fonction du sport pratiqué, ce seront des tapings qui sont élaborés de manière différenciée. Un cours sur les urgences de terrain, un cours anti-doping et pour ce faire, pour celles et ceux qui ne peuvent pas avoir des cours en présentiel, nous promouvons en fait le MOOC qui est établi par l'Université de Lausanne. Lausanne qui est en fait le centre mondial d'antidopage et avoir, et ça c'est un des critères les plus importants, avoir au moins deux ans d'expérience professionnelle en tant que physiothérapeute du sport, soit au niveau d'une association, soit au niveau d'un club, soit au niveau d'un sportif d'élite ou d'un sportif qui exerce cette activité physique de manière régulière. Et puis, dans le document à remplir, il y a certaines réflexions sur les cours qui ont été dispensés ou reçus par rapport aussi à la description de certains cas cliniques. Tout ça se retrouve en fait dans le formulaire qui est présent sur notre site web. Alors, Level C beinhaltet 4 von diesen IFS-PT-Kompetenzen, 3 davon müssen beinhaltet werden, Verletzungsprévention, Akutintervention und Rehabilitation. Dann, einige Elemente sind erforderlich, so ein Daping-Kurs, das kann je nach Sportart und je nach Bedürfnissen variieren. Dann ein sogenannter Notfallmaßnahmekurs auf dem Feld, also nicht nur Erste Hilfe, aber wirklich sportspezifische Notfallmaßnahmen. Und dann ein Anti-Doping-Kurs, speziell für die, die nicht die Möglichkeit haben oder gehabt haben, das anhand von einem normalen Kurs zu haben. Dann, es gibt eine sehr gute Möglichkeit, das online mit einem MOOC zu absolvieren. Das ist von der Universität in Lausanne mit der Kooperation von der Weltagentur Doping. Dann auch bei diesem Level mindestens zwei Jahre Berufserfahrung als Sportphysiotherapeutin oder Physiotherapeutin sind ein Muss. Das heisst, entweder mit Teams, Clubs, Auswahlen, einzelnen Sportern und so weiter. Dann dazu auch im Formular wird nach Kurs- oder Modulreflexionen oder Beschreibung von einigen klinischen Fällen, einfach in einer ganz simplen Form und das Ganze ist gemappt an den IFS-PT-Kompetenzen. Hier haben Sie noch ein bisschen. Screenshot von der Website, von diesem MOOC über Doping. Es ist ein exzellenter Kurs, frei sogar, wie ihr seht. Und vor allem, es ist in Zusammenarbeit mit der Weltagentur Doping, also WADA, organisiert, und der Universität in Lausanne. Für den Niveau C, dieses 1er Niveau, wir werden einige Veränderungen über die Physiotherapeutin, die bereits eine bestimmte Erfahrung haben, oder an der Nationalgruppe, oder an der Sportarten, weil sie, im Laufe der Welt, eine Erfahrung haben, und ich denke, wir müssen das absolut anwenden. Ein Ziel für nächstes Jahr ist eine Anpassung von diesem Niveau C, vor allem für unsere Mitglieder, die eine große Erfahrung im Sport, mit Teams, mit Athleten haben, weil sicherlich, das muss unbedingt berücksichtigt werden. Und das ist etwas, wo wir momentan am Arbeiten sind, und es wird diese weitere Anpassung geben. Wir kommen auf den Niveau C, zu diesem Niveau C, die Phänstechung angeht, die folgen der Niveau C, stern들을 den Niveau C Metal machen die Schüssefe anwenden, in Superband die célere Fásiung von Innern, die sogenannte Anpassung haben, als auch der Leistung der Niveau C, die via Gebehaltung von Blickberchnik, die copyrightости betrifft, die dafür trafiehlt werden, cours sur l'antidopage sur les urgences de terrain le cours de taping ce qui différencie du niveau C c'est qu'il faut au moins 4 ans d'expérience professionnelle en tant que physio du sport auprès d'un sportif, auprès d'une association nationale ou auprès d'un club sportif avec les mêmes injonctions c'est-à-dire de remplir le formulaire qui est présent sur notre site web Level B beinhaltet 6 IFS-PT-Kompetenzen 1 Muster von sind 4 also 3 sind die gleichen wie im C Verletzungsprevention, Akute Intervention, Rehabilitation dazu Leistungssteigerung, Performance Enhancement dann die einigen erforderlichen Elemente die bleiben gleich d.h. vom Taping über Notfallmaßnahmen bis zum Anti-Doping-Kurs auch hier unsere Empfehlung ist der MOOC-Online-Kurs von der Lausanne-Universität in Kooperation Mirvada auf diesem Level erforderlich sind mindestens 4 Jahre Berufserfahrung als Sportphysiotherapeutin und weiter sind im Formular einzugeben auch einige Kurs oder Modulreflexionen und einige Beschreibungen von Fällen Et on en arrive au niveau A je vous rappelle que ce niveau A vous permet d'être affilié en tant que Physiotherapeut du Sport enregistré auprès de la Fédération Internationale ce degré A devrait comprendre les 11 compétences élaborées par la Fédération Internationale en Suisse ce serait le niveau de Master en Physio du Sport ou bien d'un Master en Physiotherapie Musculosquelettique mais avec une orientation avec un focus par rapport à cette Physiotherapie du Sport les mêmes exigences par rapport au T-Ping par rapport aux urgences de terrain par rapport aux cours anti-Doping et puis au moins avoir six ans d'expérience professionnelle en tant que Physio du Sport les mêmes injonctions par rapport aux formulaires c'est-à-dire réflexion sur le cours description de cas cliniques ces injonctions en fait sont tirées des injonctions de la Fédération Internationale elles ont été ainsi validées par la Fédération Internationale aussi de la Fédérationale de la Fédérationale c'est-à-dire que la Fédérationale ont été d'expérience d'expérience sont vraiment toutes les 11 compétences pour ce niveau obligatoire in la Fédérationale in la Fédérationale la Fédérationale par la Fédérationale ou une Master Science en musculoskeletale Physiotherapie avec le Schwerpunkt Sport Elemente qui sont qui sont comme nous l'avons comme nous l'avons Tapping Notfallmaßnahmen et Antidoping encore c'est-à-dire très empêchante le MOOC Online Cours Lausanne en coopération avec VADA c'est-à-dire moins 6 années de la Fédération en sport Physiotherapeut Physiotherapeutin c'est-à-dire 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 en formule vous êtes en question sur le cours Modulreflexion de la Fédérationale de la Fédérationale de la Fédérationale de la Fédérationale comme les les IFS-BT Guidelines formulé pour la sécurité de la sécurité de la sécurité de la sécurité Alors ces formulaires sont présents comme je vous l'ai dit au sein de notre site internet il y a une capsule vidéo qui décrit très bien le processus à effectuer pour être accrédité au niveau de notre association Suzanne Gard notre membre de comité a formulé justement ce processus de manière très très simple et didactique pour celles et ceux qui veulent suivre ce processus vous trouverez vous trouverez le formular sur notre Webseite et dans le Members' Corner relative simple liste nous avons encore un vidéo avec Suzanne Gard qui est aussi un Votre avec pour nous où il y a qui est monté pour nous 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 pour rappel cette accréditation n'est pas obligatoire elle s'est fait de manière volontaire pour tous les physiothérapeutes du sport qui aimeraient en fait collaborer travailler au sein de certaines associations qui sont soutenues par Suisse Olympique ou qui voudraient participer pour le niveau A à des événements internationaux de grande envergure Nochmal nous 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 ne c'est une possibilité qui nos que les poursuites nous 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 c'est aujourd'hui et c'est en la plus la la plus la plus la plus si vous z internationales events, zum Beispiel mit Schweizer Auswahlen, bei WM, bei Olympia, mitmacht und es eröffnet auch eine Möglichkeit mit dieser RISP akkreditierung auch für internationalen Zusammenarbeit. Voilà, chers membres, j'espère que cette petite capsule vidéo vous a donné des informations utiles par rapport à cette akkreditation, par rapport à notre association aussi, et par rapport au projet qu'on a d'accreditation. Si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours vous adresser auprès de notre secrétariat qui se fera un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous souhaite de rester en santé et au revoir, à bientôt, au sein du Symposium, peut-être. Liebe Mitglieder, wir hoffen, dass dieses Video und diese Informationen für euch hilfreich sein können. Wenn ihr noch mehr Informationen möchtet über Möglichkeiten mit Swiss Olympic, mit dem International Sports PT Federation oder anderes, bitte einfach kontaktieren Sie unsere Sekretärin. Und sonst, wir wünschen euch alles Gute, bleibt ihr gesund, sportlich aktiv und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Symposium. Auf Wiedersehen. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada